Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire entreprise consacré au CEP, le conseil en évolution professionnelle. Je suis Florent Laïc, consultant relations entreprise à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire cet après-midi en compagnie de ma consoeur Nathalie Catala, qui jouera en quelque sorte le rôle de modératrice, elle sera à la fois la gardienne du temps, mais aussi celle qui va répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous allez nous poser via le chat, qui est à votre disposition bien sûr en cliquant tout simplement sur l'onglet chat de l'application Livestorm. Bonjour Nathalie. Bonjour Florent, bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous, donc n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions, donc vous avez le chat qui est à votre disposition, et je me ferai un plaisir de relayer vos questions à Florent et puis bien sûr d'y répondre. Merci Nathalie. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures environ pour aborder le sujet du CEP, du conseil en évolution professionnelle, ce dispositif au service de la dynamique RH de votre entreprise. Alors pour vous qui souhaitez développer les compétences, l'engagement, l'implication de vos collaborateurs au quotidien, eh bien nous allons découvrir ensemble en quoi ce CEP, ce conseil en évolution professionnelle, est un outil facilitant. Alors je rappelle également que mon intervention s'inscrit dans le cadre de la semaine, pardon, devrais-je dire des semaines de l'évolution professionnelle, un événement qui a débuté le 4 octobre dernier et qui va se clôturer aujourd'hui même, le 15 octobre. C'est un événement, je vous le rappelle, 100% digital, entièrement gratuit, accessible à tous et organisé par les principaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Alors bien sûr en première ligne l'APEC, mais pas que, le réseau EVA, le groupement évolution, BGE Guyane ou encore ANTEA RH Corse. Et puisque je vous parlais de l'APEC, eh bien voici à l'écran une liste de tous les consultants qui ont pris la parole à l'occasion de ces semaines de l'évolution professionnelle et qui ont animé, comme je vais le faire avec vous aujourd'hui, de nombreux webinaires thématiques auxquels d'ailleurs vous avez peut-être déjà participé. Enfin, je précise pour conclure et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'un replay de ce webinaire et de tous les autres d'ailleurs sera accessible d'ici quelques heures ou quelques jours, en tout cas lundi ou plus tard manifestement, sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. Voilà, alors je vous invite vraiment à participer à un webinaire que je souhaite le plus interactif possible. Donc Nathalie est là pour répondre à toutes vos questions, les relayer, nous en faire part. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. On va évidemment commenter ensemble et Nathalie participera aussi à cela, les diapositives que l'on va bien évidemment projeter. Mais voilà, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires. Le programme, c'est de bien comprendre ce qu'est le CEP, évidemment, et de rappeler plusieurs choses. Déjà, le cadre légal, il est important, évidemment, parce qu'on doit le suivre. Et on va revenir sur la genèse, finalement, de cette loi de 2014. Rappelez aussi qu'un autre dispositif est intimement lié à celui du CEP et c'est bien sûr l'entretien professionnel, qui est un outil essentiel, central du pilotage des compétences. On y reviendra, bien sûr, en détail. De quelle manière peut-on optimiser le recours à ce conseil en évolution professionnelle et quelles sont finalement les conditions de sa réussite ? Évidemment, on s'arrêtera également sur ce sujet-là, tout en essayant de comprendre quels sont les objectifs du CEP et puis son contenu. Qu'est-ce qu'on y met concrètement à l'intérieur ? De quelle manière allez-vous pouvoir communiquer en interne pour finalement promouvoir ce CEP auprès de vos collaborateurs ? Et puis, bien sûr, on comprend les bénéfices. Et ils sont nombreux, tant pour les employeurs, les entreprises que vous représentez aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, pour le salarié. Et puis, on conclura ce webinaire en essayant d'expliquer le parcours finalement d'un salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif. Bien sûr, Nathalie, s'il y a des questions, si tu souhaites prendre la parole, tu n'hésites pas. Aucune question pour le moment. Florent, on peut continuer. Alors, je vous parlais de la genèse de cette loi de 2014, de mars 2014 précisément. On va revenir sur ce cadre légal et il est important et surtout se rappeler de la vocation initiale de cette loi de 2014. Alors, quel en était l'objectif premier ? Eh bien, l'objectif était de rendre le salarié acteur de sa propre évolution professionnelle. Et la loi se construit sur trois piliers majeurs, les fondements même de cette loi de mars 2014. Premier pilier, le souhait de renforcer la sécurisation des parcours professionnels par la mise en place d'un entretien qui a lieu tous les deux ans et d'un entretien bilan à six ans. Vous l'avez compris, c'est le fameux dispositif que vous connaissez des entretiens professionnels. Et cet entretien professionnel, il a la vocation de pouvoir échanger avec son collaborateur sur ses perspectives d'emploi, sur le développement de ses compétences ou encore de ses qualifications. On y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième pilier de cette loi, l'abandon du dispositif que vous connaissez, le DIF, le droit individuel à la formation, pour le remplacer par un nouveau dispositif que l'on appelle le compte personnel de formation, le fameux CPF et qui permet dorénavant aux salariés de gérer l'évolution de ses propres compétences et de manière très autonome. Ce compte, il n'est plus crédité en heures, comme c'était le cas à l'époque du DIF, mais il est dorénavant crédité en euros. De 500 à 800 euros par an, en fonction, alors oui, du profil et notamment des qualifications. Et puis surtout, un CPF qui est accessible via une application mobile. Vous la connaissez probablement, vous l'avez d'ailleurs peut-être téléchargée. Et cette application mobile, elle va vous permettre de gérer directement l'achat d'une formation. Formation qui, je le rappelle, devra déboucher obligatoirement sur une certification et devra également être dispensée par un organisme habilité pour pouvoir être financée par le CPF. Et enfin, troisième pilier de cette loi de mars 2014, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la mise en place du CEP, la mise en place du Conseil en évolution professionnelle, qui devient d'ailleurs comme le CPF, un dispositif à la main du salarié pour le rendre, là encore, et c'est la vocation initiale de la loi, acteur de sa propre évolution professionnelle. On y reviendra évidemment plus tard. Concentrons-nous sur l'entretien professionnel. Je vous l'ai dit, dispositif essentiel et intimement lié à ce dispositif du CEP. L'entretien professionnel, comprenez-le bien, est bien plus qu'une simple obligation légale. C'est un enjeu majeur pour le salarié d'évolution, mais c'est aussi pour vous un acte managérial très fort. Et cet entretien professionnel, il est au cœur vraiment de la mise en route des différents dispositifs dont on va parler et notamment de la promotion du CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre et pour moi aujourd'hui d'insister sur l'articulation de ce triptyque EP, entretien professionnel, CEP, Conseil en évolution professionnelle et CPF, compte personnel de formation. Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'entretien professionnel. Je rappelle que c'est un entretien obligatoire, qu'il est axé spécifiquement sur le développement professionnel de vos salariés. C'est un lieu, c'est un moment RH essentiel, central, je dirais même. Et c'est un temps fort d'expression et de projection, tant pour vous en tant qu'employeur, mais aussi et je dirais surtout pour le salarié. Et justement, ce salarié, il a là l'occasion, je dirais même la responsabilité de s'occuper, voire même de se préoccuper de sa propre évolution professionnelle et du maintien de son employabilité. Donc il peut, pour ce faire, s'appuyer sur deux nouveaux droits. Le droit d'être accueilli, conseillé et accompagné dans le cadre du CEP, le conseil en évolution professionnelle, et il a la possibilité également de mobiliser à sa propre initiative le compte personnel de formation. Et donc le P, vous le comprenez, facilite dorénavant l'accès à la formation en identifiant encore mieux qu'avant les compétences, les qualifications, et donc en mettant à disposition, en proposant les formations évidemment les mieux adaptées. Je rappelle que vous avez l'obligation lors de cet entretien professionnel de présenter à votre salarié justement la vocation de ces différents dispositifs. CPF, CEP, mais aussi VAE. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore parlé de la VAE, mais la VAE, vous savez ce que c'est, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme correspondant à son expérience professionnelle. Lorsque vous présentez le CPF et ce dispositif, rappelez-vous qu'il est accessible à partir de 16 ans, rappelez-vous qu'il est aussi accessible dès l'arrivée sur le marché du travail et qu'il permet de cumuler, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un budget formation. 500 à 800 euros par an, sur la base d'un temps plein bien sûr, en fonction de son niveau diplôme, en fonction du nombre d'heures travaillées dans l'année. Ce compte est, comme son nom l'indique, personnel et permet donc, vous l'avez compris, le financement de formation sur ou en dehors du temps de travail. Et ce compte, je le précise, peut être évidemment abondé par l'entreprise, bien sûr, mais pas que, la région également, Pôle emploi, si cela concerne évidemment une personne en recherche d'emploi, et bien sûr, et je dirais même surtout, votre OPCO de rattachement. Et puis, pour conclure sur cette diapositive, peut-être rappeler quels sont les autres dispositifs de financement de la formation par les salariés. Le CPF de transition, d'une part, qui, je le rappelle, est également appelé dispositif de transition professionnelle. C'est ce dispositif qui remplace le CIF, dont vous vous rappelez probablement, le congé individuel de formation. Ce nouveau dispositif de formation a pour objectif de financer les formations longues pour les salariés qui souhaitent changer de métier ou de profession. Ce sont d'ailleurs les fonds GECIF qui gèrent les demandes de CPF de transition et qui assurent ainsi les missions de, à la fois de validation, mais aussi de financement. Autre dispositif, le contrat de professionnalisation. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, vous le connaissez bien sûr, il s'adresse à toutes les personnes âgées entre 15 et 29 ans révolus, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans maximum. Et puis, il y a le contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'apprentissage, comme son nom l'indique, c'est un contrat qui est financé grâce à la taxe d'apprentissage, justement, qui est prélevée aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Pour mémoire, depuis 2020, les dossiers doivent être déposés auprès des opcos, ces fameux opérateurs de compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis le 1er janvier 2021, c'est l'URSSAF qui collecte les fonds avant de les reverser, ces mêmes fonds, à France Compétences. Et puis, peut-être, enfin, je conclurai cette partie en vous rappelant que concourir à la professionnalisation de vos salariés favorise, alors, bien sûr, leur propre évolution professionnelle, c'est du bon sens, mais concourir à la professionnalisation de vos salariés participe aussi, et je dirais même surtout, à la compétitivité, à l'agilité également de vos entreprises. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Nathalie, y a-t-il des questions ? Non, Florent, il n'y a pas de questions à ce niveau. Je voudrais juste, si tu me le permets, faire ajouter une petite précision. Vous l'avez sur cette slide, l'entretien professionnel s'articule vraiment avec des outils qui sont à votre disposition. Bien sûr, le CPF, il est important de, je dirais, de vérifier, de valider avec l'ensemble de vos collaborateurs qu'ils aient activé leur compte. C'est la moindre des choses, mais on voit encore dans des entreprises, des salariés qui n'ont toujours pas activé leur compte CPF. Également, vous parlez qu'évidemment, vos entretiens professionnels s'appuient sur votre plan de développement des compétences et que votre intérêt, lorsque vous parlez CPF avec vos salariés, c'est d'aller dans le sens de votre histoire, de votre stratégie d'entreprise et d'intégrer la possibilité d'abonder, de co-construire des parcours de développement de compétences avec vos salariés en fonction, bien évidemment, de votre propre plan de développement des compétences. D'en faire vraiment un outil stratégique. Enfin, sur la partie bilan de compétences, VAE, projet de transition professionnel, je voudrais juste vous dire que vous n'êtes pas forcément des experts sur ces sujets et que c'est pour ça que le CEP est là, c'est pour ça que le Conseil en évolution professionnelle est là. Donc, quand vous avez des collaborateurs qui ont des velléités pour un projet de création d'entreprise, de formation, de VAE ou qui se posent des questions, la chose que vous devez vous souvenir, c'est envoyer-les auprès du Conseil en évolution professionnelle. Ils vont sur le site moncep.org et ils auront le… Voilà, donc je ne dévoile pas la suite, mais important, voilà, de vous dire que vous avez une véritable boîte à outils autour de l'entretien professionnel pour vous aider à mener à bien ces entretiens pros et surtout, bien sûr, de former, je dirais, de coacher vos managers qui font passer les entretiens professionnels pour leur donner les bonnes clés pour activer tous ces dispositifs. Voilà, Florent, je me prête. Merci, Nathalie, pour ces précisions très pratico-pratiques. On y reviendra sur les sujets que tu as évoqués, pas tout de suite, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Les conditions de réussite pour optimiser, justement, le recours à ce dispositif. En fait, il faut que vos collaborateurs s'emparent véritablement de ce dispositif, le comprennent, l'intègrent, en comprennent la vocation, de quelle manière ils vont pouvoir en bénéficier, en lien, évidemment, avec les besoins de l'entreprise. Et pour qu'ils parviennent, finalement, à se projeter, il faut un dispositif global de communication. Il faut aussi une approche globale sur le sujet des compétences, étayée par différents outils, afin que l'ensemble paraisse cohérent. Et là, à la question qui est posée, je vais finalement vous la renvoyer, cette question. Quelle est, à votre avis, justement, ou quelles sont, à votre avis, les conditions qui favorisent chez vous, dans vos entreprises respectives, la mise en œuvre du CEP ? Alors, plusieurs pistes de réflexion. Un projet d'entreprise, clair, affiché, connu, su de tous, idem pour la raison d'être. Encore faut-il qu'elle soit identifiée, affichée, partagée. Quid des enjeux, également RH ? Ceux qui sont prioritaires sont-ils connus et su ? Bien sûr, les fiches de poste, les fiches de fonction, sont-elles à jour ? Idem pour les référentiels des métiers, pour assurer ne serait-ce qu'une veille, qu'une certaine prospective, sans oublier, bien sûr, le plan de développement des compétences, qui doit être, évidemment, accessible à tous. Et puis, vous rappelez, c'est du bon sens, mais encore faut-il le dire, qu'il faut préparer vos salariés à cet exercice. Ça n'est pas un exercice facile, il doit être anticipé, il doit être préparé. Et donc, c'est de votre responsabilité en tant qu'employeur de pouvoir préparer, dans les meilleures conditions, vos salariés. Pourquoi pas un guide ? Pourquoi pas un entretien préalable qui va permettre de préciser le cadre, les attentes, les objectifs ? Et puis, là, on parle des salariés, mais pensez aussi à vos managers, ce qui assure également cet entretien professionnel qui le mène, et qui, pour certains, ne sont pas très au fait, finalement, de l'exercice. Donc, pensez à tout ça, et ce sont, voilà, tous ces éléments-là, une fois réunis, qui vont concourir, finalement, au succès, à la réussite de ce CEP, pour en tout cas, en optimiser le recours. Nathalie, est-ce que tu souhaitais peut-être préciser des choses ? Non, Florent, je te laisse continuer. Pas de questions pour le moment. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent utiliser la partie de chat pour poser leurs questions. Allez, définissons ensemble ce qu'est le conseil à l'évolution professionnelle, parce que là, on en parle, mais finalement, on ne rentre pas encore dans le vif du sujet. Donc, connaissez-vous le CEP ? Voilà une question que j'ai envie de vous poser. N'hésitez pas à y répondre via le chat, et Nathalie relaiera les questions que vous pourrez poser. Mais en tout cas, j'ai envie de vous poser certaines questions. Est-ce que vous, qui nous écoutez actuellement, est-ce que vous avez déjà bénéficié du CEP ? Et si oui, est-ce que vous pouvez, ce serait bien, et ça profitera tous, est-ce que vous pouvez témoigner, finalement, de ce que le CEP vous a apporté ? N'hésitez pas à faire passer l'information à Nathalie, qui se fera un plaisir de la relayer. Alors, je rappelle le cadre. Le CEP, il a été créé, justement, à l'occasion de cette réforme de la formation professionnelle en 2014. Il a pour ambition de favoriser l'évolution et donc la sécurisation du parcours professionnel de chaque actif. C'est un dispositif d'accompagnement qui est gratuit, bien sûr, personnalisé, proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Et il permet, s'il y a lieu, d'établir un projet. Un projet, justement, d'évolution professionnelle. Alors, quel projet ? Un projet de reconversion, par exemple. Ou c'est plutôt d'actualité. Tiens, un projet de reprise ou de création, par exemple. Et donc, il est effectué par des organismes habilités, au sein de ces organismes, par des consultants spécialisés qui se feront un plaisir de vous recevoir. En tout cas, de recevoir le salarié qui le souhaite. Alors, le CEP comporte plusieurs prestations. Un entretien individuel pour analyser la situation professionnelle. Du conseil, c'est quand même sa vocation, visant à définir ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le projet et le projet professionnel. Et accompagner, évidemment, dans la mise en œuvre, ce fameux projet. Et à la fin de l'entretien ou des entretiens, un document de synthèse est remis aux bénéficiaires. Un document qui va récapituler, en quelque sorte, son projet d'évolution professionnelle. Et ce document présente aussi, comment dirais-je, la stratégie, en quelque sorte, envisagée pour sa mise en œuvre. Alors, typiquement, ça peut être une formation, voilà, éligible au CPF et qui va concourir et participer, justement, à cette évolution. Et je précise une chose, quand on parle d'évolution, on ne parle pas simplement d'évolution verticale. On parle bien d'évolution, finalement, sous toutes ses formes. Un approfondissement de compétences ou, pourquoi pas, une acquisition de compétences. Une évolution fonctionnelle, alors là, ça peut être un changement de poste, effectivement, donc une promotion verticale, pourquoi pas. Mais aussi une reconversion, un changement de métier. Pourquoi pas un changement de statut ? Passer du statut d'agent de maîtrise au statut cadre, par exemple. Et puis, pourquoi pas, également, l'élargissement de son spectre de responsabilité, l'élargissement de sa mission et donc, comme je vous le disais, de son périmètre de responsabilité. Florent, juste pour t'indiquer que Mélina nous a répondu dans le chat qu'à titre personnel, elle ne connaissait pas jusqu'à la semaine dernière le CEP. Bon. Donc, voilà, c'est bien d'avoir ces semaines de l'évolution. Bienvenue, Mélina, vous faites bien d'être là. Allez, on poursuit. On parlait tout à l'heure de la promotion du CEP auprès des collaborateurs. Oui, c'est essentiel. C'est-à-dire que présenter le dispositif, c'est bien, le promouvoir, c'est encore mieux. Et finalement, là encore, faisons appel à notre bon sens. Pour le promouvoir, il suffit d'en parler, tout simplement. Et d'en parler le plus souvent possible, dès lors que l'occasion se présente. En parler lors d'un entretien de recrutement, pourquoi pas ? On peut, et ça participe aussi à l'image à employeur que l'on renvoie, on peut parler lors des entretiens de recrutement, du fait que nous, en tant qu'employeur, on favorise aussi l'accès à ce type de dispositif. Donc, parlez-en, pensez-y lors de l'entretien, face à un candidat qui n'est pas encore un collaborateur, mais ça peut être pour vous un acte de vente. Et ça participe, vous l'avez compris, à ce que l'on appelle traditionnellement l'image employeur, la marque employeur. En parler, bien sûr, aussi lors de la signature du contrat. En parler lors du process d'intégration. On sait bien que ce process, il est long, mais il doit être jalonné d'événements bien identifiés, bien formalisés pour s'assurer que les objectifs que l'on a fixés avec son collaborateur et que les résultats soient surtout bien au rendez-vous. C'est aussi l'occasion, durant ces entretiens, face à face, d'aborder ces sujets liés à ces différents dispositifs, et notamment celui du CEP. En tout cas, l'idée, c'est de faciliter, je dirais, l'accès à la réflexion sur ce sujet-là, et surtout durant les heures de travail. Voilà, ne laissez pas seul, dans son coin, votre salarié essayer de grappiller à droite, à gauche, sur Internet des informations, alors même que finalement, vous, ces informations-là, vous les avez et vous êtes capable de les destiner d'une manière intelligente et afin d'optimiser justement le recours à ce dispositif. Et puis, pourquoi pas aussi afficher dans les locaux de l'entreprise les coordonnées du consultant de tel ou tel organisme qui, justement, dispense pour votre entreprise ce fameux conseil en évolution professionnelle. Voilà, afficher simplement ces coordonnées-là participe aussi à ce devoir, je dirais, d'information, de communication et donc participe à la promotion, tout simplement, de ce dispositif auprès de vos collaborateurs. Nathalie, des questions ? Non, pas pour le moment. Alors, je continue. Quels sont les bénéfices de ce dispositif, tant pour l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, mais aussi pour le salarié ? Alors, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'on a tous, tous à y gagner. Mettons-nous à la place de l'entreprise et de l'employeur. Montrez que l'herbe, dans notre entreprise, elle est verte et que finalement, elle n'est pas plus verte ailleurs. C'est aussi l'entreprise et celle que vous représentez, le lieu où on peut aussi évoluer, développer les compétences et donc son employabilité. C'est un lieu également, l'entreprise et la vôtre en particulier, qui favorise la mobilité interne. Et donc, par là même, vous donnez à voir de vous une image d'entreprise, une marque employeur très ouverte et donc des facteurs évidents d'attractivité. Et puis, mine de rien, en présentant les choses de cette manière-là, vous allez naturellement accroître, je dirais, la relation de confiance que vous tissez au quotidien avec votre collaborateur et forcément, naturellement, donner envie à vos collaborateurs de poser leur valise et donc de faire en sorte qu'ils se stabilisent et qu'ils se fidélisent. Et puis enfin, et c'est essentiel, vous allez leur permettre d'avoir envie, en tout cas de nourrir, je dirais, leur motivation au quotidien et d'éviter, finalement, ce sentiment d'usure. En tout cas, il faut libérer la parole sur ce sujet. ça, c'est une évidence et bien faire comprendre à votre collaborateur que vous avez, vous aussi, en tant qu'employeur, bien intégré ce dispositif et que vous savez le promouvoir et aussi en expliquer les bénéfices pour le salarié. Alors justement, quels sont les bénéfices pour le salarié ? Justement, s'assurer que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs et qu'elle est tout aussi verte et agréable au sein de sa propre entreprise, profiter, bien sûr, d'un temps pour soi, soyons égoïstes, on a le droit de l'être et c'est aussi un dispositif qui le permet, prendre du temps pour soi, hors ou sur le temps de travail et puis démarrer une réflexion qu'on a finalement assez peu l'habitude de faire lorsque ça nous concerne directement, c'est-à-dire démarrer une réflexion sur ses propres compétences, mais aussi ses propres envies, ses propres moteurs, ses propres leviers de motivation et finalement ses propres valeurs. Et donc, comme je le disais tout à l'heure lorsque je présentais les bénéfices pour l'employeur, libérer la parole. Et ça, c'est quand même essentiel. Et puis pour certains, n'oublions pas que certains peuvent être dans des situations parfois un peu compliquées, cela permet finalement en prenant cette parole d'objectiver en quelque sorte une situation qui pour certains peut être une situation difficile. Et puis bien sûr, rebooster la motivation, l'intérêt et jouer forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la fidélité, sur la stabilité et faire finalement que ce salarié ait envie vraiment de poser ses valises et puisse s'inscrire dans la durée. Donc, vous le voyez, les bénéfices sont nombreux et comme je vous le disais, on a tous à y gagner côté entreprise mais aussi côté salarié. Nathalie. Alors, Florent, pas de questions pour le moment. Je vais juste rajouter que ce n'est pas toujours évident lors d'un entretien professionnel notamment, d'avoir un salarié qui ait une parole très libre et pouvoir dire à son manager, j'ai des projets notamment pour vous quitter. Ce n'est pas simple. Et c'est vrai qu'on peut le faire que dans un climat de confiance et de communication. Ça veut dire plus on va être proche de ses collaborateurs à travers des entretiens RH, à travers les liens que tisse un manager avec ses collaborateurs, on peut être à même d'entendre la parole d'un salarié qui a des projets peut-être en dehors de l'entreprise. N'oublions pas que la loi de 2014 nous dit bien que l'employeur est responsable du maintien de l'employabilité de ses salariés et évidemment, effet miroir, les salariés sont eux aussi responsables du maintien de leur employabilité. À partir de là, je dirais qu'il y a une relation qui doit se tisser gagnant-gagnant pour le bien de tout le monde. On sait très bien que la fidélisation est un enjeu mais qu'en même temps, c'est fini. Les personnes qui vont rester 10, 15 ans dans une entreprise donc il s'agit vraiment de travailler main dans la main sur l'évolution des compétences de chacun. De toute façon, c'est la seule chance pour une entreprise d'affronter les défis et les enjeux d'aujourd'hui et de demain, c'est de faire évoluer ses collaborateurs, développer leurs compétences, avoir un coup d'avance j'ai envie de dire sur les autres et pour ça, il faut embarquer les collaborateurs et ça ne peut se faire qu'à travers du dialogue, de la communication et pour ça, il faut s'appuyer sur le conseil en évolution professionnelle parce que c'est aussi un outil extérieur à l'entreprise et vous le savez très bien quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur, eh bien, il y a une crédibilité qui est autre et vous pouvez vous appuyer sur cet opérateur qui va vraiment vous aider pour appuyer, aller dans le sens de la formation, du développement des compétences, insister sur la motivation, sur allons chercher les leviers qui vont motiver un collaborateur pour évoluer professionnellement. Donc, voilà, les bénéfices, ils sont vraiment des deux côtés et vous n'hésitez pas à faire appel au CEP et aux consultants qui peuvent venir vous intervenir en entreprise pour expliquer à vos cadres pour la PEC et puis d'autres opérateurs du CEP pour les autres salariés. On peut vraiment venir vous rencontrer et expliquer quels sont les avantages à faire intervenir un CEP et surtout comment accompagner les collaborateurs dans leur projet. Alors, j'ai une question, Florent, de Lise qui nous dit l'entreprise peut-elle être en relation avec le CEP dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ? Donc, attention, le collaborateur va prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous privé, individuel, en dehors de ses heures de travail donc il n'a pas, il ne va pas forcément vous en parler, d'accord ? Par contre, vous pouvez très bien vous appeler un consultant pour poser des questions en disant voilà, j'ai peut-être une problématique au sein de mon entreprise, des collaborateurs, ça peut être un collectif de collaborateurs qui ont envie d'évoluer ou simplement un cas individuel et en effet vous pouvez vous adresser à l'acteur du CEP pour avoir un conseil sur les démarches à faire, sur la position à tenir aussi sur votre posture j'ai envie de dire et surtout n'oublions pas que vous êtes là au niveau RH pour amener de l'air j'ai envie de dire auprès des managers, leur apporter des outils et donc voilà, venir en renfort en disant on est peut-être la courroie de transmission pour amener les collaborateurs vers le CEP je ne sais pas Lise si j'ai bien répondu à votre question je crois que vous êtes en train de nous écrire un petit mot ok donc Lise nous dit je suis proactive sur ces sujets merci, parfait c'est une démarche que je ferai avec un CEP parfait très bien merci Lise et bien Florent je te laisse reprendre merci Nathalie alors tu parlais Nathalie des opérateurs la transition est toute trouvée puisque justement quels sont ces opérateurs alors en fonction du profil du salarié concerné ou en tout cas de la personne qui souhaite bénéficier de ce dispositif vous voyez à l'écran différents opérateurs sont à votre disposition alors bien sûr pour les cadres l'opérateur national vous le connaissez c'est l'APEC et au sein de notre association des consultants en développement professionnel sont à votre disposition pour vous accueillir évidemment si cette demande concerne un demandeur d'emploi évidemment Pôle emploi sera l'organisme habilité pour les moins de 26 ans l'émission locale et pour les personnes en situation de handicap Cap emploi évidemment concernant les salariés du privé les travailleurs indépendants bien voilà vous l'avez aussi à l'écran tout un tas d'opérateurs dont certains organisent d'ailleurs avec nous avec l'APEC cette semaine ces semaines de l'évolution professionnelle alors vous l'avez compris maintenant le CEP accompagne le collaborateur qui le souhaite dans l'élaboration la formalisation la mise en oeuvre d'une stratégie si c'est nécessaire qui peut selon finalement la situation de cette personne là visait plusieurs objectifs alors souvent une évolution professionnelle bien sûr mais pas que beaucoup de cadres et je pense c'est personnel mais ça doit être partagé par Nathalie j'imagine aussi que la situation ne fait que renforcer ce phénomène beaucoup de cadres aujourd'hui ont des envies d'ailleurs beaucoup de cadres aujourd'hui ont envie d'un peu plus de liberté d'une nouvelle organisation de travail et donc la reprise d'entreprise ou la création d'une activité on le voit est une demande assez récurrente aujourd'hui les cadres le CEP participe aussi évidemment à apporter de l'eau à votre moulin et donc à cette réflexion qui pourrait demain conduire un salarié peut-être à devenir chef d'entreprise ou en tout cas à créer une activité différente bien sûr le développement des compétences on en a assez parlé évidemment qui pourrait pourquoi pas permettre d'acquérir une certification professionnelle ou un diplôme une reconversion ou ce dont on a parlé tout à l'heure cette fameuse transition professionnelle mais également se préparer à être finalement mieux armé alors même que l'entreprise favorise la mobilité interne par exemple et puis bien sûr ne parlons pas la mobilité externe parce que sachez-le et comprenez-le bien et là je m'adresse aux employeurs que vous êtes le CEP peut aussi favoriser évidemment une réflexion qui conduira ce salarié à aller voir ailleurs bien évidemment et c'est aussi la vocation finalement de ce CEP même si pour vous en tant qu'employeur l'idée est évidemment de le fidéliser et vous avez j'imagine tout un tas de moyens de pouvoir le faire bien évidemment Nathalie est-ce qu'on a des questions ? Non je n'ai pas d'autres questions à te poser Bon alors de quelle manière là on parle du parcours CEP vous l'avez compris c'est vraiment le dernier sujet que nous allons aborder au cours de ce webinaire le parcours CEP pour le salarié donc les organismes on en a parlé maintenant on va voir de quelle manière on va pouvoir le mettre en œuvre alors vous l'avez compris c'est un conseil individualisé adapté il va permettre d'une part d'exprimer une demande et finalement le besoin qui est le sien et là je me mets vraiment dans la peau du salarié et puis on va accéder finalement à un premier niveau d'information voilà et puis une fois qu'on aura accédé à ces premières informations on va devoir identifier finalement toutes les solutions possibles les démarches qui sont mises à notre disposition et quelle suite on va pouvoir évidemment y donner et puis l'accompagnement personnalisé va se mettre en œuvre et à ce moment-là on va pouvoir accéder à toute information utile à la fois l'élaboration mais aussi l'analyse et je dirais même la faisabilité bien sûr du projet qui nous concerne avec dans l'idée de construire finalement une stratégie un plan d'action qui puisse permettre évidemment et d'une manière pertinente cohérente d'être mis en œuvre ça c'est vraiment le comment là-dessus Nathalie est-ce que tu as peut-être des informations complémentaires à nous donner non pas à ce stade-là peut-être juste vous dire vous donner une idée de qui vient rencontrer le conseil en évolution professionnelle en tout cas dans nos centres APEC il faut savoir que nous traitons donc avec des cadres et que 50% des personnes qui viennent nous rencontrer ce sont des personnes qui sont en poste ce ne sont pas des demandeurs d'emploi ils sont en poste et ils se posent des questions et c'est là où c'est intéressant c'est de se dire que le conseil en évolution professionnelle il est là tout au long d'une vie professionnelle depuis le tout jeune diplômé jusqu'au senior on est tous amenés à se poser des questions sur ce qu'on va faire demain est-ce que j'aurais besoin de développer une nouvelle compétence est-ce que j'ai envie de me vendre sur le marché et quel est-il ce marché à quel prix est-ce que mon secteur recrute encore donc on est vraiment oui sur un conseil individualisé personnalisé et qui s'adresse bien évidemment pas qu'à des je veux vraiment attirer votre attention là-dessus pas qu'à des personnes en recherche d'emploi mais bien au contraire à des personnes qui veulent construire un projet professionnel voilà c'était ma petite précision Florent bien sûr et certains de nos auditeurs vont peut-être se reconnaître finalement dans ce portrait que tu viens de dresser puisque bon on imagine qu'il y a beaucoup d'employeurs évidemment mais peut-être pas que puisque ce webinaire est en accès libre et peut-être à certains salariés aussi qui souhaitaient voilà récolter quelques informations complémentaires sur ce dispositif du CEP allez je continue alors voilà mettons-nous là encore à la place du du salarié en tout cas de la personne qui souhaite bénéficier de ce dispositif comment prendre rendez-vous alors pour un salarié un salarié cadre pardon vous l'avez compris c'est l'APEC l'opérateur exclusif donc il suffit de créer son compte et de faire une demande de rendez-vous en ligne sur le site apec.fr et pour les salariés non cadres et bien dans ces cas-là il y a un site dédié monde-cep.org que je vous invite à découvrir et la démarche est à peu près la même on crée un compte on fait une demande de rendez-vous en ligne on est mis en relation automatiquement avec le bon organisme en fonction aussi de votre territoire géographique ça c'est important de le préciser Nathalie là-dessus peut-être un complément d'information non pas plus bon toujours pas de questions non pas de questions et bien on va donc s'arrêter là puisqu'on a abordé le sujet donc écoutez s'il n'y a pas de questions on va peut-être laisser Nathalie encore une minute à nos auditeurs peut-être pour prendre le temps de rédiger une question afin qu'on puisse y répondre éventuellement attendons un petit peu mais je crois que je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions en tout cas ça va nous permettre Florent de remercier les participants d'avoir assisté à ce webinaire et de surtout de les encourager à rencontrer les acteurs du CEP et à mobiliser leurs collaborateurs sur ce sujet sur leur évolution professionnelle Exactement donc je souhaitais pour conclure et au nom de l'APEC vous remercier tout sincèrement déjà de votre attention de votre participation j'espère que toutes ces informations surtout au sujet du CEP vous auront été utiles merci à toi Nathalie de m'avoir accompagné durant cette j'allais dire cette heure d'animation mais non on n'y sera pas c'est trois quarts d'heure d'animation et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et par avance un excellent week-end merci à tous et à bientôt merci Lise pour votre commentaire sur l'intérêt de cette semaine je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire des remerciements d'Elisabeth merci merci à tous et à toutes Isabelle un petit message pour toi Florent merci beaucoup Florent vous dépendez de quel centre APEC ? Le centre APEC de Montpellier comme Nathalie d'ailleurs Isabelle on est à votre disposition voilà bon moi je n'ai pas la possibilité de fermer la session Lise nous dit cette initiative sera renouvelée régulièrement bah écoutez avec plaisir mais on intervient assez régulièrement vous verrez sur chaque territoire vous avez des interventions régulières sur le CEP par tous les acteurs du CEP merci Isabelle on a un petit message d'Isabelle merci beaucoup votre intervention tous les deux était très chouette bah écoutez vous êtes chouette aussi ça nous fait plaisir merci beaucoup voilà Florent je pense qu'il faut avertir notre organisation pour qu'on vienne nous fermer la session ouais moi je n'ai pas la possibilité de le faire directement effectivement mais par contre on peut tout simplement quitter l'événement je crois quand même qu'il faut qu'elle vienne fermer la salle si je ne me trompe pas oui probablement mais elle devrait elle devrait nous rejoindre dans les secondes qui viennent voilà vous avez terminé à l'instant parfait donc je clôt le webinaire merci au revoir à tous et à toutes au revoir à tous merci encore merci